Et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur Emacha Petite vidéo spéciale les frérots Alors c'est à propos d'un bug ou d'un glitch qu'il y a sur Shoto je sais pas les gars En fait j'ai vu pas mal de screen depuis que le Shoto est sorti en version collab sur le discord de personnes en fait qui avaient leur Shoto qui était bugué Et qui se déplaçait du coup en mode robot et du coup je me suis demandé bah comment, pourquoi ça arrivait en fait Du coup j'ai testé 2-3 petits trucs les frérots et j'ai enfin trouvé Et en vrai c'est un glitch les gars qui peut d'ailleurs un peu nous avantager je pense Donc je vais essayer de vous montrer ça les frérots après je pense que ça va être patch parce que ça fait un peu bizarre quand même ce truc là Mais en vrai ça nous avantage un peu parce que ça fera beaucoup plus de dégâts et c'est plutôt même cheaté je pense Donc ça marche un peu partout Donc on va aller dans l'entraînement avec Shoto les gars je vais essayer de vous montrer ça Parce qu'après en vrai il est un peu compliqué à réaliser mais une fois qu'il est fait après on est pas trop mal Donc vous savez du coup avec le Shoto en gros le but c'est de monter les 2 barres en bas Donc la barre côté feu et la barre côté glace au max pour avoir du coup une deuxième forme sur le sort Q, W et E Et en gros le but ça va être de monter du coup les 2 barres au max pour avoir la deuxième forme du Q Et en gros le glitch va se faire avec le sort Q et avec le sort soit W soit le E Ça sera à vous de choisir Je vais essayer de vous montrer les gars Du coup en gros là vous arrivez en game tranquille vous tapez tout ça voilà Vous faites vos petits sorts vous essayez de monter la barre en bas tranquillement Donc ça c'est le gameplay normal Vous essayez de monter vos 2 barres donc ça marche en PvE, en PvP, même en arena les gars j'ai testé Ça marche en arena, le mec en face est un peu perdu, il savait pas quoi faire C'était plutôt drôle en vrai j'aurais dû enregistrer mais bon De coup voilà donc là on monte la barre de feu et la barre de glace au max Voilà et donc là maintenant on a accès à la deuxième forme du Q Donc en limite en attendant on va taper avec le W ou avec le E Le temps que la barre en bas se descende et décalé à la limite de finir On appuie sur le Q, là on spam la touche W Et voilà, et voilà les gars Et là vous voyez que j'ai plus la barre en bas, j'ai plus la barre en bas les gars Et ça continue de faire le Q qui dure ultra longtemps Alors que de base normalement le Q en deuxième forme Il dure à peu près genre 3 secondes Et là vous avez vu qu'il a duré beaucoup plus longtemps les gars Il a duré je crois à peu près 10 secondes si j'ai bien calculé Et c'est pas fini les gars C'est pas fini parce que regardez Vous savez Dabi dans le jeu il a un peu emballé dans le Q J'ai trouvé pire les frérots J'ai trouvé pire parce que voilà Donc là le chôteau les frérots il a carrément un camion dans le Q C'est en vrai c'est un peu WTF ce glitch Et du coup c'est comme ça qu'on arrive à avoir un petit chôteau Complètement déchiré et qui ne bouge pas du tout les gars C'est une statue Et en plus regardez autour de mon chôteau Vous voyez qu'il y a des petits flocons et il y a de la glace Les gars qui sortent du sol Parce qu'en fait vous savez quand vous faites le Q En gros le chôteau il monte sur un pic de glace Et en fait là le pic de glace il est sous terre Et il est resté sous mon chôteau en fait Avec le glitch Du coup on peut voir encore les petits flocons tranquillement Tout ça tout ça Ça fait plutôt joli Alors après par contre Là je vois un plus 138 PV les gars Je sais pas si ça y est de base Ou si c'est avec le glitch que ça fait ça Non en vrai je pense que c'est pas avec le glitch Mais enfin WTF quoi WTF les gars Mais en vrai Bon par contre après Le soucis les gars c'est que Quand vous avez plus sur l'attaque auto Bah ça ne marche plus Ça ne marche plus Il y a que le W Le E et le Q Qui continuent de marcher Ou même l'ulti Mais par contre l'attaque auto les gars Ça ne marche plus Et j'ai vu en fait une personne J'ai vu un anglais Je sais plus où sur internet Qui a en fait fait ce glitch là Et sauf que lui Quand il fait son attaque auto Et bah en fait ça refait Les flammes du Q les gars Ça refait les flammes en continu Et ça ne s'arrête jamais Et je sais pas comment il a fait Parce que je vous avoue qu'à partir de là Moi après j'ai tout testé Il n'y a plus rien qui fonctionne Pour essayer de refaire l'attaque du Q Sans refaire avec le Q En deuxième forme Mais sauf que Enfin je ne sais pas Je ne sais pas comment on fait l'infini Mais je pense qu'il doit y avoir Une version améliorée Mais bon Là c'est déjà pas mal les gars Parce que en fait Regardez de base Attendez on va activer le spécial Comme ça on remonte les deux barres en bas En fait de base Regardez là j'appuie sur le Q Donc 1 2 3 4 5 Voilà donc là ça a duré 5 secondes Et encore j'ai compté Quand il tapait au début Je n'ai pas compté quand il mancait des flammes On va dire 4 secondes 5 secondes les gars Ça dure Et je ne sais pas si vous avez vu Mais au début de la game Ça a duré beaucoup plus longtemps Alors après je crois que ça ne marche pas Une fois qu'on l'a déjà fait dans cette game Je crois qu'il faudra le faire dans une autre game Mais on va tester quand même au cas où Mais en fait ce qui est cheaté C'est que Genre vous pouvez utiliser tous vos sorts avant Tranquillement Le temps que vous ayez vos deux barres Et dès que la barre est à la fin Juste avant qu'elle se finisse Hop Vous appuyez sur le Q maintenant Et là vous spammez la touche W Et là vous voyez que c'est buggé Et là ça dure Ça dure à peu près 10 secondes les gars Donc ça dure beaucoup plus longtemps Et vous voyez que ça fait les dégâts du Q du coup Et voilà les gars Et voilà que demande le peuple Sachant que j'ai rienné ma barre en bas En plus elle est finie depuis Depuis très très longtemps Donc en fait ça rajoute 10 secondes de temps Sur le Q Même sans avoir les deux barres montées au max en bas les gars Voilà donc c'est un peu Un peu what the fuck Après niveau bonus et tout Je sais pas du tout Si on garde nos bonus d'attaque etc Y'a peut-être moyen Qu'on garde certains bonus d'attaque Avec le bug Mais je sais pas les gars Franchement c'est trop chelou Et c'est trop chelou Donc je sais même pas si c'est avantageux De faire ça ou pas les gars Mais c'est juste pour le troll Histoire de vous montrer ce petit truc les frérots Parce que je trouvais ça plutôt drôle Après c'est pas un truc qui va non plus ruminer les jeux Donc c'est pour ça aussi que je vous le montre un peu Parce que ça va Enfin ça va rien changer au jeu quoi C'est limite même plus embêtant Parce que du coup maintenant on peut peut-être faire avec l'attaque auto Bon après je crois que Je crois qu'on peut l'enlever Par exemple si on fait l'ulti Je crois que si on fait l'ulti les gars Ça enlève le Le choteau en mode robot Et je crois que le choteau peut recourir normalement Non ? Ah non toujours pas Alors c'est peut-être avec le cul Ah oui si on fait le cul normal Sans faire le bug Vous voyez là il monte sur son pic de glace Et là du coup ça devrait l'enlever en version bug Voilà donc là il peut recourir les gars Ça y est le choteau il peut retaper en mode auto Il a plus le camion dans le cul Tout va bien Mais voilà les gars Donc j'ai regardé ce matin J'ai essayé toutes les touches possibles Et j'ai trouvé ce bug là Qui était plutôt drôle les frérots Après ça marche On spam mon W ou le E Mais faut vraiment en fait Et je vais vous le refaire une fois Je sais pas si ça marchera encore Parce que c'est vraiment C'est un peu compliqué à faire Mais en gros Genre là vous tapez normalement Tranquille tout ça voilà Là vous pouvez faire vos sorts etc Vous pouvez spam le W Le temps pour profiter au max de la barre Et dès que vous êtes à deux doigts de finir la barre Hop le W Dès qu'il fait la boule de feu Vous spam il sort Et bon là par exemple Là j'ai raté vous voyez Alors après est-ce que ça marche encore ou pas Est-ce que j'ai déjà fait deux fois dans cette game Limite on va faire On va quitter et on va en relancer une Mais Mais voilà les gars Je trouvais ça plutôt drôle En plus ça fait Ça aide un peu limite on va dire Parce que du coup Avec le sort cul en fait On passe de genre 4 secondes 5 secondes A 10 secondes à peu près En termes de longueur Du sort en fait Donc c'est plutôt cool Après le souci aussi C'est que du coup Vous aurez plus accès Au combo auto Avant de refaire du coup Le cul pour enlever le bug Donc au final C'est même pas rentable les gars C'est juste Ouais non c'est même pas du tout rentable Parce qu'après vous pourrez plus taper Enfin à part avec le W Mais moi je trouvais ça plutôt drôle Les frais vous Du coup c'est pour ça Je vous fais une petite vidéo là dessus Une petite vidéo chill Rigolote là dessus Vous voyez ça plutôt bien Du coup attendez regardez Là on active le spécial Voilà donc là on tape normalement Tout ça On fait nos petits sorts On tape etc On profite un max des barres en bas Qui sont au max On peut faire même le sort feu Le sort W On s'en fout complet Là on voit qu'on est bientôt à la fin On appuie sur le cul Et là on spam maintenant Et voilà Donc c'est vraiment au moment Où il commence à lancer sa boule de feu Il faut spammer le sort W Parce qu'en fait il n'y a que une frame Où ça marche en fait Il y a une frame au moment où vous lancez votre cul Qui va faire du coup bugger le sort Donc soit avec le W Soit avec le E Moi je le fais avec le W Mais vous pouvez le faire avec le E J'ai testé avant ça marche pareil Et en fait il faut vraiment essayer De choper la frame Perfect Pour En gros en fait ça va lancer le sort Q Sauf que Vu que vous spammez Sur le W Sur le E Et bah il y a une frame En fait dans le sort Q Qui va du coup Bah faire bugger en fait Le sort carrément les gars Et du coup rendre le château Complètement bugger Avec le tout de glace dessous les gars Qui sort de la map là Et je sais même pas Si ça se trouve peut-être qu'on garde des bonus Peut-être qu'on garde des bonus d'attaque les gars Franchement je sais pas Et après bah vous pouvez taper Seulement avec vos Vos sorts De skills Et par contre les attaques auto les gars J'ai tout testé ça marche pas Les skiffs ça marche plus Je J'ai tout testé les frérots Je ne sais pas Après même le Q en vrai Le Q ouais non Version première forme ça change rien du tout Après limite on Si on spam le E Et le W Non ouais non ça fait rien du tout Mais Enfin voilà les gars C'était vraiment une petite vidéo Comme ça chill là dessus Donc vous faites le Q Là on spam le sort Ah bon j'ai raté Mais bon vous avez capté les gars Donc faut vraiment spammer En fait il n'y a que une frame Il faut essayer de l'avoir C'est juste avant qu'il lance sa boule de feu Et après ça rend le château Bon là du coup il n'est plus bugué Vu que j'ai fait un Q normal Mais voilà les gars Et en gros vous allez passer Genre de 4 secondes A faire le Q Qui va réduire votre barre Ultra vite Et après vous serez à 0 A 10 secondes à peu près A la fin de votre barre Comme ça vous pourrez encore gagner du temps Et voilà Mais après je ne suis pas sûr Que ce soit très rentable au final Parce que du coup vous n'aurez plus accès Au combo auto Pendant un petit moment Donc c'est même pas rentable Mais c'est juste pour le troll les gars Et histoire de s'amuser un petit peu Voilà les frérots J'espère que vous avez utilisé Cette petite vidéo les gars N'oubliez pas le petit like Le petit abonnement On se donne rendez-vous demain Les frérots Pour la prochaine vidéo sur MHA Ou ce soir en live Sur Twitch Et puis Visiblement que le serveur 158 sorte les gars Parce qu'il y a énormément de monde Je crois qu'il y a à peu près Entre 500 et 600 personnes Qui sont chauds je crois Pour faire l'aventure free to play Les gars ça va être insane Ça va être un truc de dingue J'espère que tout se passera bien Il y a moyen qu'on crée Le meilleur serveur les gars du jeu Il y aura full actif et tout Ça va être une dinguerie Donc j'ai hâte Et puis voilà les frérots Donc passez une bonne journée Prenez soin de vous les gars Et ciao